... André Deguen est un passionné, à qui l'on doit une prodigieuse histoire du théâtre dessiné que j'avais présentée dans cette émission il y a quelques années. Le même auteur, selon le même principe, et chez le même éditeur, illustrations à gauche, textes écrits à la main à droite, propose aujourd'hui un ouvrage non moins savoureux, un guide des promenades théâtrales à Paris qui, comme son nom l'indique, nous emmène dans le Paris d'autrefois et le théâtre d'aujourd'hui en six balades du Mans balisé. Pleuvent les dates et les chiffres, les anecdotes et les rappels. Au siècle de Louis XIV, qui nous apparaît comme l'un des âges d'or de la scène, Paris ne compte que deux salles où l'on parle le français. Et c'est joué par les Italiens qu'un peu plus tard, Marivaux connaîtra ses plus grands succès. La comédie française est créée en 1680 par la réunion des troupes de l'hôtel de Bourgogne et de l'hôtel de Guénégo. L'Odéon viendra 100 ans plus tard, en 1796, tandis que de l'autre côté de la scène se profilent les salles du boulevard du crime. Plus près de nous, André de Guen nous emmène à l'atelier de Charles Dulin, à l'athénée de Louis Jouvet, au théâtre de l'œuvre de Lugnier-Pau ou au Vieux Colombier de Jacques Coppeau. Au théâtre de Paris, non loin de la Trinité, Marcel Pagnol triomphe en 1929 avec Marius, quelques 30 ans plus tard. Luquino Visconti y met en scène une pièce élisabethaine. Dommage qu'elle soit une putain. En vedette, Romy Schneider et Alain Delon, Daniel Sorano et Sylvia Monfort, Lucien Barou et Valentin Tessier. Le spectacle continue. C'est là sa règle et son honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada